Romila explique que le Deepavali est similaire à celui célébré par les hindous, sauf qu'elle le célèbre le matin. Elle souligne qu'elle s'est levée très tôt pour accomplir ses prières envers la déesse Lakshmi afin d'attirer la lumière chez elle. Par la suite, durant la journée, elle se consacre au partage de gâteaux avec sa famille et ses amis. Donc là, le matin, les premiers affaires, nous commençons à ouvrir partout, nous faire nos systèmes et donc nous prier nos déesses Lakshmi pour que justement, nous laisser la lumière rentrer dans la case. Et comme on a fini, on a du bon contenu fraiseux de gâteaux, on a du bon fini fraiseux de gâteaux, puis comme on a fini, là, nous potage nos gâteaux entre la famille au fêté, comme ça. Et nous, Bontamou, nous fêtons normalement le matin, donc avant Ban Indien et le système est pareil, donc nous potage nos gâteaux dans la joie. Même son de cloche à Chérima, qui souligne l'importance de la prière, est que tout a été accompli tôt ce matin. Elle indique que la distribution de gâteaux va au-delà d'une simple tradition, créant une atmosphère de joie et de solidarité pendant cette fête significative. Nous commençons à faire la prière, comme nous deux nous connaissons, ce jour-là, les moques victoires, du bon, de mauvais. Alors, nous faisons la prière aussi pour ma letshmi, c'est ma maman qui nous fait la prière, c'est pour le bonheur, la prospérité, pour l'argent, la santé. On fait aussi la prière pour le bon dirham, ça, tout là. Nous allumons la lampe, nous allumons partout, nous avons beaucoup de la lumière, combien nous sommes capables, nous mettez. Et aussitôt, nous tous nous finis par rien, nous finis mettre nos nouveaux lins, c'est tout. Là, nous commençons le portage des gâteaux. Le portage des gâteaux-là, il représente vraiment la joie et aussi, comme on dit, sharing is caring. Bimji explique à Chérima qu'il s'est rendu au Coville pour faire ses offrandes à la déesse Lakshmi. Il relate à qu'il a allumé la lampe symbolique, priant ordamment pour que la lumière et la prospérité inondent sa famille et sa maison. Il a d'autre part expliqué qu'il a déjà partagé les gâteaux. L'équipe de TopFM vous souhaite une bonne fête de Diwali.